ok donc on va continuer donc à faire aujourd'hui le réseau donc on va voir les configurations réseau pour encore une fois je fais les deux un ubuntu puis Red Hat pour que vous soyez confortable dans les deux sauf que de temps en temps quand je fais les questionnaires que vous faites assidûment je les pose plus pour ubuntu que pour Red Hat mais bon peu importe l'homme ok donc oh je suis juste une blague vous le faites si vous avez envie moi je sais juste pour que ça soit plus complet oui mais il faut je pense faut que tu le coche les différentes pour pouvoir continuer peut-être pas peut-être pas la tête juste la leçon qu'il faut cocher puis oui c'est coché tout ça m'a pas ouais c'est tout le monde il te dit pourquoi si tu es bloqué parce que tu veux pas cliquer sur le truc de gestion des configurations réseau il te le dit en bas pourquoi tu peux pas donc yes donc si on va pas les configurations réseau c'est quoi non bon comme je dis on va voir pour des biens ubuntu c'était un vrai cours de formation là on ferait les couches osi et tout c'est génial tain vous voulez pas vous voulez qu'on fasse ça tu as toujours le truc qui dure deux heures alors que tout le monde en tout cas c'est pas ça qui va le faire là mais bon bon tu retiens tu retiens un peu là parce que la force ça rentre mais bon en tout cas je veux dire j'ai pas envie de perdre prendre du temps là dessus donc qu'est ce qu'on veut faire en fait on va voir juste le protocole tcp ip 1 je ferai pas le réseau x25 ou des trucs qu'on n'utilise plus ou que très peu donc je me concentrer sur le tcp ip donc qu'est ce qu'on va faire pour configurer le réseau en fait on va définir le hostname d'une machine c'est quand même assez lié au réseau même si c'est pas essentiel à la définition de l'adresse ip on va voir la question du netmass le gateway et les dns donc on va se retrouver avec un système qui est capable de communiquer avec le monde extérieur parce que un ordi pas de réseau et pas d'internet ben c'est un peu plate ouais on s'ennuie un peu ben tu peux partir t'en servir si tu as envie là c'est ça être beaucoup de théorique si tu veux voir après les fichiers de configuration tu pourras le voir avec ta station de travail peut-être je sais pas parle de ce t'en envie donc on va commencer par les concepts et les termes qui sont utilisés au niveau de gnu linux donc le device ça va être le périphérique physique donc la carte réseau ça peut être une carte ethernet ou une carte peu importe là une carte wireless ou autre donc c'est vraiment au niveau du device et on ça c'est vraiment la partie physique et la partie qui est affichée par le kernel donc le module c'est l'interface ok donc à chaque fois vous allez lire souvent des documentations ça se mélange un petit peu on va dire la carte réseau mais le vrai terme ou le thème qui faut juste savoir que ça parle de la carte réseau ça va être l'utilisation du mot interface qui va signifier la carte réseau en fait c'est le pour résultat du du driver qui a été chargé donc le driver par exemple le mille qui va charger la carte réseau intel il va se loader il va regarder le device qui est disponible et il va donner à l'utilisateur donner au système une interface qui va se nommer le th0 pour la première carte ethernet sur le système le th1 si c'est la deuxième carte réseau qui est présent sur le système etc comme pour les disques durs ou pour les partitions on avait vu 0 1 2 etc qui va incrémenter le numéro ok ça c'est pour la partie ethernet pour ce qui est de niveau du wireless on va se retrouver avec un wlan wireless lan 0 wireless lan 1 etc qui va nous fournir des interfaces réseau ok il ya aussi une autre interface qui existe qui est l'interface lo qui est le local host donc qui est associé au 127 0 0 1 cette interface là elle est distincte de l'interface de 1 2 du device externe donc le th0 ça lui permet de se gérer tout seul à l'intérieur s'il ya des communications réseau faut se rappeler que linux ou linux unix à l'origine c'était pour les mainframes donc il ya beaucoup de choses qui ont été créés qui communiquaient via le réseau même si c'était à l'intérieur d'une même machine donc ils continuent à utiliser le local host pour se communiquer de l'un à l'autre ouais beaucoup beaucoup principalement même l'interface graphique ça fait pas longtemps qu'on a enlevé la partie réseau avant même l'interface graphique quand moi je me connecter quand j'avais sur mon portable à l'interface graphique c'est un serveur et toutes les fonctionnalités réseau sont encore présentes en fait elles sont juste désactivées quand elle est en desktop mais tout est présent pour pouvoir l'équivalent d'un x-server au niveau des mainframes pour pouvoir se connecter à distance dessus donc ça permet d'avoir deux interfaces distinctes pour pas que l'un empiète sur l'autre ou etc ok il ya une petite particularité ouais c'est à dire que j'ai parlé de l'interface wireless qui est WLAN je vais revenir un petit peu dessus bien que je ne veux pas mettre l'emphase parce que la carte wireless est un petit peu particulière parce que l'interface réseau elle est pas mal statique où tu mets en DHCP c'est vraiment géré par l'administrateur système tandis que la carte wireless est obligé de donner de plus de marge de manoeuvre au niveau de l'utilisateur pour qu'il puisse se connecter au réseau qu'il désire faut qu'il puisse rentrer un mot de passe pour le wireless donc le comportement est un peu différent si vous voulez on pourra le voir fera juste me le signaler que je prépare en conséquence aujourd'hui j'ai pas mis de l'emphase là dessus j'ai mis l'emphase sur les cartes ethernet classique plus gérée donc le côté plus serveur en fait par contre si vous voulez on pourra en discuter après puis je m'organiserai pour préparer quelque chose en conséquence je vais prendre le même concept que j'ai utilisé pour les utilisateurs c'est à dire qu'on va commencer par la partie visualisation et après on va entamer la partie création ou modification des configurations un peu comme le user on voit user et après on a ajouté des users donc visualisation des adresses ip il ya deux commandes qui existent il ya if config et ip if config est voué à mourir en fait à terme là il devrait disparaître ça fait cinq ans qu'on en parle donc il est toujours là et je pense honnêtement qui va rester encore pas mal longtemps parce qu'on a l'habitude de l'utiliser par contre j'ai décidé de prendre le temps de faire les deux commandes donc if config et ip pour vous voyez les deux possibilités il ya certaines distributions comme arch linux qu'on décide d'enlever complètement if config faut que tu décides de l'installer manuellement mais c'est très rare les distributions puis en même temps arch linux c'est la seule c'est une des rares distros qui utilisent système d aussi donc ils sont toujours un petit peu ils aiment fournir pour qu'on puisse essayer les nouveaux trucs donc et puis il pousse vraiment les choses donc c'est un choix mais bon donc c'est pour ça que j'ai décidé quand même de couvrir if linux pour pas vous soyez pour vous soyez confortable principalement si vous lisez la doc ou autre chose ok comment ça le même résultat mais ip offre beaucoup plus de fonctionnalités en fait et c'est ce que je te conseille par contre je veux dire si tu lis une documentation et qu'ils utilisent if config parce que encore beaucoup beaucoup d'administrateurs if config utilisent if config plutôt qu'ip parce que ils sont paresseux parce qu'ils ont l'habitude avec if config je pensais que c'est important que vous soyez quand même en mesure de l'utiliser mais oui je vous invite fortement à utiliser ip à la place donc si on regarde le résultat de la commande if config donc là on a un aperçu de la commande ça me permet de visualiser la configuration actuelle qui est en place donc si on regarde c'est sur la ligne 2 donc un lien ethernet j'ai la mac adresse qui est présente avec le hardware adresse qui est donc là j'ai l'adresse ip qui a été définie le broadcast le net mask et même l'adresse ip v6 qui pourrait être utilisée excusez moi ce qui est intéressant avec ip avec if config ce qui nous fournit aussi des informations sur ce qui a été transmis donc s'il ya eu des erreurs de réception de transmission on voit bien que dans le cas présent j'en ai pas mais le nombre de paquets qui a été transmis ainsi que la quantité de data transmise donc c'est assez intéressant on peut le revoir d'ailleurs ici if config ici j'ai juste le paipé dans l'est et si on voit la même config on voit le th0 donc c'est mon interface physique et un net ici dans le cas présent j'ai pas du mon portable il n'est pas filaire donc j'ai pas ma carte réseau allait pas utiliser ce que j'utilise c'est uniquement l'interface wireless donc c'est pour ça qu'on voit le wlan qui est ici qui me fournit les mêmes informations donc avec 172 29 97 46 ainsi que les quantités de données transmises donc bien que l'interface soit différente donc mais j'ai les mêmes informations de l'un à l'autre il est possible de juste remonter simple je peux pas il est possible de avec la commande if config de fournir directement le nom de l'interface que je désire à voir donc au lieu d'avoir les trois interfaces pas j'aurai uniquement celle que j'ai demandé wlan loups 20 0 ou là au lieu de tu es si je veux juste avoir l'information sur une ban tant qu'à après faire un laisse comme j'ai fait pour avoir l'information c'est ce que je montre ici ok les valeurs de transmission et de réception sont effacés quand le module est désactivé donc quand l'interface en est réinitialisé à ce moment là tout recommence à zéro donc évidemment si je reboot ma machine à ce moment là je perds mes informations sur les valeurs transmises si je désactive l'interface et que j'enlève le module si j'enlève la si je change d'adresse ip les données quantité d'un à data vont rester mais si je désactive l'interface et que je la réactive bien évidemment à ce moment là c'est réinitialisé à zéro mais si je fais juste changer l'adresse ip ça va conserver à continuer à faire la comptabilité visualisation des routes donc des gateways deux commandes qui existent route et netstat moins air j'imagine que ce windows vous utilisez netstat moins air pour voir les routes ok voilà on a la route qui est disponible ou l'autre commande avec netstat moins air qui existe aussi j'ai juste offert les deux les deux possibilités mais on voit que le output est très très similaire donc on voit là ma guetou et un et 10.0 point 2.2 par défaut vous avez la commande m ii tool qui me permet d'avoir de l'information parce que là on a vu que j'étais en j'avais une interface et h0 qui était présent mais je sais pas si je suis en 10 100 ou 1000 au niveau de ma vitesse de l'interface je sais pas si elle est branchée et je sais pas comment aller si en les haves duplex ou le duplex ou autre donc m ii tool va me permettre de fournir cette information bien entendu faut être route pour réaliser cette opération donc si tu le fais sur le th0 effectivement tu as un no link parce que ben n'est pas branché effectivement j'ai jamais essayé sur du vieux tu c'est pas le bon mot de pince opération juste pas supporté effectivement th0 il va juste nous dire qu'il n'y a pas le lien et si j'ai sur la machine virtuelle non c'est à des musée excusez il ya d'autres commandes qui existent pour le way on s et là je vois l'information sur mon lien oui c'est un machine virtuelle tu vas la voir donc ce qui est important ce qui est intéressant à voir avec la commande m ii tool c'est qu'il va aussi nous indiquer si l'interface est connectée 1 donc si on nous dit oui j'ai pas de réseau on regarde on regarde j'ai mis l'adresse ip j'ai mis la gateway j'ai pas de réseau j'essaye de pinguer la gateway ça marche pas on se demande pourquoi ça marche pas est ce que c'est quand la brancher dans la switch est ce qu'au niveau de la switch de l'autre côté ça marche pas donc ça peut nous donner une information à savoir s'il ya du courant en fait dans le câble donc si ça dit no link bah ça veut bien dire que bien qu'il ya un film qui est branché dedans il n'y a pas de courant qui passe donc à l'autre bout au niveau de la suite c'est probable qu'il n'y ait pas de il n'y a pas de connexion qui soit présente c'est bon pour visualiser le hostname donc hostname va nous afficher l'information désirée c'est magnifique au niveau du fichier de configuration des dns etc-resolve.conf va nous fournir les informations sur les serveurs dns configurés dans le cas présent j'en ai deux c'est les deux de google qui ont été mis et avec un search pour qu'il fasse une recherche si je mets juste thomas il va chercher le hostname thomas.xerous.com le search ça me permet de quand je mets par exemple juste le nom court il va rajouter le nom de domaine et je peux en avoir plusieurs plusieurs noms de domaine donc à ce moment là il va par exemple m'essayer thomas.xerous.com après je sais pas moi thomas.oxéo quand j'ai un domaine ou que je suis à l'intérieur d'une entreprise je peux mettre l'ensemble des search donc à ce moment là exemple si j'ai plusieurs plusieurs noms de domaine disponibles donc je pourrais avoir srv web par exemple web01 si je fais ici bon là dans le cas présent il va me dire non chose un host mais avec le search en fait qu'est ce qu'il va faire il va rajouter .xerous.com automatiquement et je pourrais avoir plusieurs pour qu'il fasse aussi le search sur web01.xerous.net par exemple etc donc si je pourrais ou complètement des noms complètement différents là avec google.com aussi srv web01 c'est ça dans le resolve c'est ça mais ça ça me permet juste d'économiser du ça veut dire que quand je vais interroger pour avoir les serveurs ça me donne juste à mettre le préfixe sans donner le fully qualified domain name ça dépend tu peux avoir des réseaux qui vont avoir le search pour une unité d'affaires ou une partie pour certains serveurs mais oui effectivement sur ma workstation bien souvent je vais tous les avoir pour pouvoir me connecter sur plusieurs par contre sur les serveurs je vais bien souvent limité par unité d'affaires bien entendu si j'ai des serveurs corporatifs globaux qui vont fournir par exemple l'authentification AD ou le Kerberos ou peu importe je vais mettre l'unité d'affaires plus l'environnement corporatif global qui va faire la gestion c'est un bon point qu'on pourrait faire au niveau du réseau comment ajouter ouais on pourrait essayer de voir pour ouais ouais non non c'est ça mais on va regarder ça j'avais pas prévu de le faire effectivement mais c'est pour ça c'est pour ça qu'on appelle c'est sûr je montrais pas un domaine pour préparer la formation mais au moins juste pour la théorie ça pourrait se rajouter assez facilement j'ai juste décalé ça de l'autre côté d'autres questions ? non ? ok donc là on va voir les mêmes opérations mais avec la commande ip donc on va retrouver exactement le même résultat c'est à dire que là je fais IP je veux les adresses et je veux qu'ils me les affichent donc IP ADDR show m'affiche le résultat donc je vais retrouver les mêmes informations c'est à dire le format est pas tout à fait pareil mais bon c'est globalement la même chose ici j'ai la MAC adresse l'adresse IP définie avec le netmask et l'adresse IP IPv6 qui est présente on voit qu'avec IP par défaut je n'ai pas les statistiques donc je n'ai pas les données de la quantité de transfert qui a été utilisée comme on l'avait le Rx et le Tx quand avec l'utilisation du IF config encore une fois je peux demander uniquement pour une seule interface prédéfinie la visualization de la route donc bien que je peux utiliser route IP me permet aussi avec IP route show pour m'afficher l'information sur la route donc une commande pour faire plusieurs opérations IP me permet aussi de regarder le lien en fait d'avoir les statistiques qui ont été utilisées comme j'avais avec IF config donc c'est sûr qu'il n'y a pas de perte d'information il y a juste plusieurs commandes pour exécuter la même tâche c'est bon ? l'ensemble de ces commandes préalablement montrées sont OS à Newstick c'est à dire que ça marche aussi bien sur Debian, Ubuntu ou sur Red Hat il n'y a pas de différence là-dessus ainsi qu'on va voir la configuration pour mettre une config temporaire de l'adresse IP ici on va définir l'adresse IP mais au prochain reboot c'est perdu donc on veut faire un test j'arrive, je configure mon petite carte hop ça marche bon c'est bon on va continuer ou on va faire autre chose donc ça peut être intéressant si j'ai une machine virtuelle temporaire que je veux tester dans un réseau ou juste faire un test puis après me dire ok c'est bon j'ai trouvé la bonne config je vais l'appliquer de manière permanente je montre les deux méthodes avec ifconfig et avec root donc ifconfig le nom de l'interface à laquelle je veux assigner l'adresse IP je définis l'adresse IP et je lui dis le netmask à laquelle il va avoir je définis la root par défaut parce que c'est bien fort probable que votre machine va communiquer avec autre chose qui est sur le réseau directement connecté donc il va devoir passer par une passerelle pour pouvoir le faire donc la gateway ici ma gateway par défaut c'est 10.0.2.2 donc ici la default gateway que je vais lui assigner même commande mais avec ip donc slash 24 je donne le device et l'interface à laquelle ça s'assigne et je définis la root par défaut j'aurais pu faire un mix j'aurais pu utiliser ip adddr puis pour assigner l'adresse ip puis utiliser la commande root bon j'aurais pu mélanger les deux l'un exclut pas l'autre mais je voulais vraiment juste vous montrer comment le faire bien sûr pour ce qui est des dns ben on change le fichier etc resolve manuellement évidemment ça c'est un one shot ok et ça ça marche sur peu importe l'os ok quand on parle de mettre une adresse ip permanente ou de configurer en dhp ou autre ça ça change d'une os à l'autre et c'est ce qu'on voit maintenant merci Giselin de cette sans transition ok donc la configuration on va commencer par redat puis après on va voir pour ubuntu pourquoi je commence par redat parce qu'il est un peu plus compliqué en fait il y a plus de fichiers ubuntu c'est un peu plus simple donc on va définir le hostname de la machine pour ce faire on va modifier le fichier qui est intérieur de etc sysconfig network deux informations intéressantes bien entendu il y a le hostname de la machine mais il y a aussi l'activation ou la désactivation du réseau donc ça permet de dire oui je veux du réseau ou non sur la machine ça permettrait que si on veut décommissionner une machine je pourrais le mettre à no puis comme ça quand elle va rebooter je suis sûr qu'il ne va pas reprendre l'adresse ip ça pourrait être une option principalement quand on utilise des machines physiques au niveau du virtuel on aurait plus tendance à l'enlever dans le vmware mais c'est un cas la définition de l'adresse ip l'adresse ip qu'on va assigner à une interface donc encore là je prends l'interface eth0 mais ça pourrait changer donc ça va être un etc sysconfig network script avec un s et le nom, la convention qui est utilisée c'est ifcfg- le nom de l'interface donc j'aurai ifcfg-eth0, eth1, etc. à l'intérieur de ce fichier si on regarde je donne les deux exemples l'exemple en dhcp et en adresse ip fixe donc je définis le nom du device à laquelle ça s'attribue ok comme on voit je mets le nom du device en fait j'aurais pu mettre autre chose que le nom de fichier ifcfg j'aurais pu mettre tirer patate mais on met le nom du device parce que quant à l'autre admin qui arrive malheureusement patate c'est nécessairement pas très intuitif pour lui on va lui définir le prototype à utiliser donc le protocole donc ici je le mets en dhcp si on regarde le menu en dessous l'encadrer en dessous je suis en mode statique ici je définis l'adresse mac en fait c'est que j'ai copié collé quelque part c'est pas obligatoire où on met la mac adresse ou on le met pas comme je l'ai pas mis plus bas comme ici aussi j'ai mis le support ipv6 bon après si on met le support ipv6 il faudra bien lui mettre une adresse ip le mtu donc encore là c'est optionnel par contre le 7 et 8 donc là je dis que ça s'active au boot donc on boot si je l'avais pas mis par défaut ça l'est et le type de carte encore là c'est optionnel je regarde en dessous donc je l'ai mis en statique et là je définis le broadcast l'adresse ip le network et le broadcast sont optionnels j'aurais pu juste mettre le netmask puis il l'aurait calculé on boot et la gateway à utiliser donc en fait je configure uniquement vraiment l'adresse ip et je définis la gateway aussi mais c'est les deux seules informations qui vont se retrouver les DNS sont encore à l'extérieur c'est à dire dans le tc resolve donc comme je dis ici la modification une fois que ça c'est fait évidemment je vais devoir redémarrer le réseau pour qu'ils lisent ces fichiers et qu'ils les activent ok ? la configuration sur Debian un petit peu différente il y a toujours bien entendu le fichier resolve à changer au niveau des DNS donc ça ça change pas que ce soit Red Hat ou Ubuntu par contre au niveau du fichier de configuration le fichier est ah j'arrive pas à le mettre au complet etc network interface donc avec un S ici on a un exemple bon là eux ils mettent j'active auto donc ça c'est le boot on donc tu sais quand on avait vu le boot on boot excusez ah yes qu'on avait vu dans le Red Hat demain là la ligne 5 donc le auto-LO ou auto-ETH0 ça veut dire que automatiquement au boot il va le charger donc il va l'activer et après j'ai IF interface LO INET mon lookback et interface 0 INET DHCP donc là il va faire sa requête au niveau du DHCP et plus bas j'ai l'exemple avec une adresse IP fixe donc la grande différence c'est le INET statique au lieu de DHCP et la définition en dessous j'en ai deux, j'ai l'interface loopback et j'ai l'interface TH0 si j'avais d'autres interfaces ma j'aurais TH1 TH2 etc tu ne les vois pas ? tu disais qui ouais que le problème au niveau du desktop combattement au serveur c'est que pour gérer le wireless, l'ensemble du network est géré par le système de network manager il existe plusieurs logiciels qui nous permet, parce que là c'est le merveilleux monde de l'open source qui nous permet de gérer les cartes réseau, que ce soit les cartes réseau wireless ou on board là, ethernet pourquoi c'est ce logiciel qui gère ça ? c'est justement pour autoriser l'usager qui n'a pas les droits admin sur la machine de quand même activer une interface sur le système via le wireless et donc c'est pour ça que c'est le système de network manager qui est présent il y a plusieurs systèmes qui existent, tu as conman qui est présent qui est un système de gestion j'ai essayé, ça marche bien mais c'est moins populaire c'était juste vraiment pour un trip d'essayer et vraiment actuellement c'est network manager qui est le plus populaire qui est présent sur l'ensemble des distributions et qui fonctionne à merveille, même pour des connexions de type VPN, Cisco ou autre il gère tout vraiment très bien j'ai vraiment aucun problème avec donc c'est lui qui fait la gestion du wireless et de l'interface et c'est pour ça qu'on ne le voit pas et qu'il faut utiliser le NM on peut utiliser le NM Tools pour faire la gestion de la configuration en ligne de commande c'est assez rare que j'utilise personnellement mais bon là on voit l'adresse IP qui a été définie les différents systèmes wireless présents sur la machine qui me permettrait de changer en fait de SID donc de SID donc de changer de réseau de flux de wireless sinon il y a bien entendu la possibilité de changer les configurations par ici donc c'est pour ça que quand tu regardes à l'intérieur du ETC Network Interface tu ne vois rien parce qu'il n'est pas géré par lui si on branchait un fil je ne suis pas sûr qu'il apparaîtrait non plus ça va être trappé avant dans le cadre du serveur, on n'a pas ça parce que c'est rare que ton serveur va être en wireless donc c'est pour ça qu'on va retrouver que ici Network Interface qu'on va avoir une information ici bien sûr ça pourrait désactiver tu pourrais désactiver sur ton desktop la gestion du Network Manager puis le gérer manuellement tu pourrais gérer manuellement tes connexions wireless aussi c'est juste que ça va te demander pas mal plus de travail que juste d'arriver bon je ne dirais pas que je ne l'ai pas fait mais c'est plus de travail d'ailleurs juste pour le plaisir pour quand tu arrives quelque part que tu ouvres ta ligne de commande tu te dis ah il faut scan qu'est-ce qu'il y a tu tapes UWList tu vas faire scanning là je ne sais même pas ça s'il va me permettre de le faire donc là je vais pouvoir voir les channels qui sont disponibles après tu en choisis un puis là tu te rends compte que tu n'as pas mis la bonne clé parce qu'il ne va pas faire la conversion entre le mot de passe et le hexa donc ça peut être je vous conseille d'utiliser le Network Manager mais ça peut être désactivé au niveau de Ubuntu la configuration donc le redémarrage de l'interface Network Interface Restart ou Service Network Interface Restart me permet de réactiver le Network ouais il va relire toutes les interfaces par exemple mais oui je vais regarder si je pouvais faire un clone ce que j'aimerais bien c'est que peut-être on voit peut-être pas là mais pour cloner en fait la machine qu'on a déjà installée pour qu'après on ait deux machines à l'intérieur du VirtualBox donc ça pourrait être intéressant pour pouvoir faire des tests de l'un à l'autre puis on va pouvoir rajouter plusieurs interfaces parce que là c'est là qu'on arrive en fait à l'utilisation d'un système avec multi-interface donc avec carte réseau multiple on va voir comment on va pouvoir gérer ça et quels sont les points importants à faire attention quand on en a plusieurs ou quand on change une interface à l'intérieur du système donc il reste 15 minutes ça devrait le faire ok donc si on regarde quand j'ai parlé un peu plus tôt ETH0, ETH1 c'est des conventions, c'est des normes la majorité des kernels, des drivers vont activer l'interface sous ce nom ça pourrait qu'on se retrouve avec des noms d'interface différents par exemple au niveau du wireless les fournisseurs à un moment donné ils ne fournissaient pas du WLAN 0 ils avaient décidé de changer de nom pour leur truc ça faisait un peu chier mais bon on s'en fout un peu là pas à l'arrivée c'est juste que ça déstabilise un petit peu l'utilisateur sur le coup quand il a l'habitude il s'attend à avoir un WLAN donc c'est encore là optionnel mais la convention veut que ça soit ETH0, ETH1 donc là ce qu'on va voir c'est qu'on va se retrouver avec un système avec plusieurs cartes réseaux à l'intérieur et j'ai voulu faire un petit exemple mise en situation donc juste pour comprendre comment pourquoi un interface s'appelle ETH0 et pourquoi un s'appelle ETH1 comment le système il a fonctionné donc on avait vu tout le système de boot avec le BIOS, le GRUB et il arrive à charger le kernel le kernel va lister le matériel qui est présent sur le système et ce qu'il va faire c'est qu'il va lire par exemple la première slot PCI et hop il va dire bon ben là c'est une carte INTERL la première carte ETH0 j'ai une deuxième carte une carte Broadcom qui est sur la deuxième slot PCI hop il la charge il lui assigne le nom ETH1 dans l'exemple que j'ai mis ici ETH0 et ETH1 donc la INTERL et la Broadcom sont sur deux réseaux différents bon est-ce que c'est une bonne chose est-ce que c'est pas une bonne chose on n'est pas là pour choisir c'est juste pour donner un cas de figure c'est sûr que pour l'aspect sécurité c'est peut-être pas la meilleure situation mais comme je dis c'est juste une mise en situation d'un système avec deux cartes qui va donc fournir donc le ETH0 est sur 192 et le ETH1 est sur le 10 ok donc là j'ai un problème avec mon système pour une raison quelconque ma motherboard un brûle ou autre donc j'ai besoin de faire une modification matérielle au niveau de mon système et j'achète une nouvelle motherboard toute neuve, toute belle avec plus de puissance avec plus de jus ok et maintenant sur cette nouvelle carte on-board j'ai une nouvelle interface qui est présente donc là je me retrouve non plus avec deux interfaces mais avec trois interfaces donc j'aurais dû faire un petit dessin mais c'est pas grave donc hop hop donc j'ai mon ETH0 ETH1 donc ça c'est la bro.com l'intel et la on-board qui est là qu'on sait pas c'est quoi pour le moment mais bon on va dire une TG3 c'est le nom du driver mais ça n'a pas d'importance vu que je suis sur Linux je suis super content parce qu'en fait j'ai besoin de rien réinstaller parce que le Linux il va faire une autodétection lors du démarrage donc bien que j'ai changé ma motherboard je ne suis pas obligé de réinstaller rien du tout je rebranche les disques durs je rebranche tout et j'appuie sur Power puis ça redémarre donc là je suis super content mon système il boot et tout là il me demande le login je rentre mon login ça marche mais là oh fuck qu'est-ce qu'il s'est passé on va prendre un autre crayon hop donc là le système kernel il a chargé l'OS il a lu les trucs il a dit oh c'est-tu pas magnifique maintenant ma motherboard elle a une interface bon ben c'est la première donc maintenant lui la carte on-board c'est ETH0 la interne c'est rendu la ETH1 et ici la ETH2 donc là c'est pas grave j'en ai pas besoin du wifi c'est pas grave donc là mon problème c'est que tout vient de se décaler mes configs ils marchent plus puis ben là si je suis physiquement à côté de la machine ça va le problème c'est si que mon serveur il est à Amsterdam et que je fais du hosting puis que là j'ai juste appelé un tech pour qu'il change la motherboard en me disant comme quoi c'est bon quand il va appuyer sur power je vais pouvoir me connecter en SSH je vais être correct ben je risque d'être un petit peu désappointé bon ce qui est cool c'est que bon il y a les KVM et tout maintenant mais bon peu importe c'est encore une mise en cas de figure pour résoudre pour résoudre ce problème là qui était récurrent à l'origine quand on changeait même quand on changeait les cartes de place ça arrivait ça qu'on changeait les cartes de place parce qu'on en rajoutait une puis hop l'ordre était tout pété c'était embêtant voire pire parfois le kernel y lister les devices de manière différente selon le boot ok ça m'est déjà arrivé où on avait un firewall comme ça puis quand tu peux y aller sur power de temps en temps dans le kernel il y avait une carte qui se loadait plus rapidement que l'autre et tout donc les noms des interfaces changeaient selon le démarrage ok afin de solutionner ce problème là ce qu'on avait fait c'est qu'on avait dit au niveau des interfaces pour limiter pour pas qu'ils prennent la mauvaise adresse IP comme on avait vu dans le fichier de config un peu plus tôt ici pour redact un peu plus haut hop ici il y a le nom de la MAC adresse qui est présente dans le fichier de configuration ça ça a l'avantage que si ETH0 n'est pas la même carte avec la MAC adresse qu'il ne va pas essayer le broadcast un DHCP donc ça ne marchera pas ok c'est bien effectivement si je change ma carte ça ne marche pas plus bon évidemment il n'a pas broadcasté mais je ne suis pas plus avancé en fait je me suis assuré que la carte n'a pas été chargée si ce n'est pas la bonne mais je n'ai pas plus ma solution que si mon serveur quand j'appuie sur Power la détection se fait de manière aléatoire je n'ai pas de solution en fait qui est présente vous vous rappelez de UDEV dans l'ordre de Linux 101 je vous inviterai à pouvoir revoir ou re-regarder la documentation on avait vu UDEV UDEV ça nous permettait selon un événement donc le kernel quand il détectait quelque chose il envoie un événement UDEV le trappe et est capable de faire une gestion qu'est-ce qu'on avait fait à l'origine avec UDEV on avait vu que c'était possible de changer le nom du premier disque dur on avait vu que c'était aussi possible que quand je mettais une clé USB dans le serveur hop il détectait la clé USB puis il pouvait démarrer un script pour faire un backup ou autre ok UDEV va nous permettre aussi aujourd'hui ce qu'il fait le système c'est que il conserve une information là je dois la voir si je regarde c'est UDEV rule 70 ah ouais ah c'est un excellent merci Yann c'est un excellent exemple justement ça c'est ce que j'ai sur le portable quand le système il va booter ok donc le kernel va booter il va envoyer le signal j'ai trouvé une interface j'ai trouvé une carte réseau ok UDEV va trapper il va dire oh j'ai une nouvelle carte réseau j'écris à l'intérieur du fichier ETC UDEV rule 70 rule donc il crée ce fichier là et à l'intérieur ce qu'il met si on regarde la règle il met donc c'est le système net donc c'est un network il a rajouté l'action le driver peu importe il a mis comme critère la MAC adresse de la carte et il lui a assigné le nom ETH0 ok ici j'ai la wireless 0 aussi qui est présent donc ça ça m'assure que le nom ne va pas être réutilisé là on voit cette carte qui est ici le wireless LAN ok vous vous ne l'avez pas pourquoi moi je l'ai c'est parce que Yann il m'avait prêté la clé USB wireless pour que je la teste donc à ce moment-ci j'avais mis la clé USB wireless dans le système et UDEV l'a vu et il a dit ok j'ai cette nouvelle carte wireless qui est là hop je la tag comme WLAN 1 maintenant si un jour il a mis des configurations ou qu'il reprend cette clé wireless elle va marcher et elle va être assignée à wireless WLAN 1 de manière permanente si je reprends une nouvelle carte wireless USB ou perte ça va être WLAN 2 etc le nom va incrémenter effectivement si je rajoute ou que je change ma carte réseau à l'intérieur le 1 th 0 est assigné à celle qui a déjà été présente qu'elle soit présente ou non le nom va être conservé et c'est exactement le point qui est ici de dire de faire attention si on change la carte réseau de bien penser on a deux choix ou on se dit j'incrémente toujours mes cartes réseau je vais mettre la configuration pour le th 1 puis c'est tout ou alors on pense que quand il va démarrer il va me rajouter là puis je vais éditer le fichier à la main pour enlever l'ancienne puis remettre à le th 0 la nouvelle que j'ai rajouté ça c'est un cas de figure qu'on va souvent retrouver avec VMware quand on fait la migration d'une VM d'une à l'autre à notre par exemple de serveur là on fait la migration puis hop si on a laissé comme la MAC adresse de la carte réseau à automatique donc si on n'a pas mis manuel selon le cas de figure je ne sais plus exactement le list mais hop il va changer la MAC adresse sur le nouvel serveur ESX ils vont générer une nouvelle donc là quand tu vas démarrer la machine le réseau il ne marche pas parce que Udev il a dit maintenant j'avais le th 0 qui existait avec tel MAC maintenant j'ai cette nouvelle carte réseau je vais l'appeler le th 1 mais la configuration qu'on a mis dans etc network interface elle était pour le th 0 elle ne s'applique pas pour le th 1 donc on n'aura pas de réseau qui va fonctionner effectivement comme là si je voulais de toute manière mon réseau il a l'air de mal marcher ici je ne vais pas mettre celui d'eau parce qu'en fait je ne veux pas vraiment le modifier donc ici si je maintenant je disais que celle là serait l'interface la ETH 1 donc je veux enlever donc ici ce que je ferai c'est que simplement j'enlèverai cette interface et ici je dirai bon ben hop finalement t'es gentil mais ça sera ETH 0 et la prochaine fois je brancherai donc cette clé USB wireless ça sera ETH 0 non en fait je pourrais utiliser UDEV ADM Trigger patente que je ne me rappelle plus de la commande exemple tu vas vooter ou regarder dans Linux effectivement donc c'est un point à faire attention parce que ça ça peut arriver que on ait un comportement un peu bizarre c'est bon je vais juste arrêter la VM je vais juste arrêter ma VM et ce que je voudrais qu'on gagne si vous aviez l'occasion pour la prochaine session allez non malheureusement c'est ça ça va encore je ne sais pas ce qu'il fait je ne sais pas il n'est running je ne sais pas on va essayer de faire un clone CRV2 je ne sais pas si on aura le temps je vais finaliser réinitialiser la MAC adresse on va faire réinitialiser parce que j'en veux une nouvelle je veux vraiment que ça soit une nouvelle machine full clone j'ai fait power off j'ai fait machine il faut qu'un soit éteint obligatoirement j'ai fait clone le nouveau nom là je veux vraiment qu'on réinitialise toutes les MAC adresses pour être choc non le right click ne marche pas ça marche réinitialiser les MAC tu as fait parfait full clone voilà je ne sais pas combien de temps ça va prendre c'est sûr que ça va être ça le plus long parce qu'il y a quand même pas mal de données moi j'ai juste un cancel pour ne pas charger la vidéo mais c'est sûr que ça va faire la copie donc moi j'ai juste arrêté moi je vais le faire mon poste après juste ça sert à rien que je charge la vidéo puis je vais libérer la salle aussi on a déjà bien gentil de nous la prêter donc voilà donc puis on continuera donc avec les interfaces multiples donc l'objectif en fait c'est de voir les multiples adresses IP et aussi on va voir comment faire du banding donc mettre ensemble pour faire la redondance de cartes plutôt utilisée au niveau des serveurs mais juste pour qu'on voit comment ça se fait bon ben bonne journée